Bonjour à tous, je suis Elsa Géroux, je suis la fondatrice d'Innovante. Je me suis un peu spécialisée, j'ai une expérience depuis longtemps, sur le handicap depuis une vingtaine d'années. Et depuis mon dernier job, j'étais responsable de la politique handicap à Sciences Po à Paris. Je me suis vraiment focalisée sur la pédagogie inclusive, qui permet à la fois de former des étudiants en situation de handicap, mais aussi de convenir à des étudiants non en situation de handicap. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un focus plutôt sur la mémoire de travail, qui est un des sujets que j'aborde en formation avec les formateurs que je forme, les formateurs des CFA ou des écoles que je forme, et les référents handicap. Alors, je vais partager, hop, juste, j'ai toujours un peu avec Teams, voilà, normalement. C'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est partagé. Ça va, hop, ça, et juste d'arriver à récupérer. Bon, donc effectivement, c'est mieux comme ça. Donc, la mémoire de travail, c'est quelque chose qui est très important, parce que cette mémoire de travail, elle a à la fois la capacité d'enregistrer des informations, mais elle a aussi la capacité d'effectuer des tâches pendant qu'elle essaye de mémoriser. C'est un peu la mémoire qui est très utile quand on rencontre quelqu'un lors d'un événement et qu'on veut travailler avec lui et qu'il nous donne son numéro de téléphone à la volée. On essaye très vite de prendre le numéro de téléphone, de coder les chiffres en se disant « Tiens, c'est l'anniversaire de ma mère, et puis ça, c'est le département où je suis née. » On essaye en fait de prendre l'information et de travailler avec. Donc, ça, c'est une… la mémoire de travail est véritablement un outil essentiel pour l'apprentissage, mais par contre, elle est extrêmement fragile. C'est une mémoire qui va poser des difficultés, parce que si on n'arrive pas à encoder correctement l'information, on n'arrivera pas à la stocker et donc la restitution sera pénalisée. Donc, on peut donner, et c'est mon conseil aujourd'hui, une bonne pratique au niveau de la pédagogie inclusive, c'est que pour garder cette capacité énorme de cette mémoire de travail, on peut poser des objectifs au démarrage du cours, expliquer aux étudiants, attention, il y a des points essentiels qui vont être abordés aujourd'hui. Il faut vraiment vous concentrer sur cette partie-là. Pendant un quart d'heure, dix minutes, on va véritablement se focaliser sur ces points essentiels. On fixe un objectif. Comme ça, l'apprenant se construit une bulle, une sorte de sas dans lequel il va mobiliser son attention. On lui propose du contenu. Alors, soit c'est du contenu théorique, du contenu sous forme des exercices dirigés qu'on va faire ensemble avec les apprenants, en étant face à lui et en lui permettant de bien comprendre le contenu du cours. Et puis, la séquence pédagogique s'arrête au bout de dix minutes, quinze minutes. Et on va apporter dans ce supplément du cours, on garde le même thème, mais par contre, on vient prendre une vidéo qui va donner un élément complémentaire. On s'assure que cette vidéo, elle soit sous-titrée ou qu'elle soit audio-décrit pour être plus accessible. On propose la manipulation d'une maquette ou la conception d'une maquette. Pourquoi pas faire un schéma tous ensemble qui va résumer l'ensemble de la notion. Et puis, on va reprendre les trois autres, éventuellement trois quarts d'heure qui restent, d'autres activités qui vont être séquencées sous forme de quinze minutes à chaque fois. À la fin du cours, on reprend les essentiels qui étaient visés dans les objectifs. On s'assure et on vérifie que, en fait, ça a été atteint, que ça a été compris. On propose à certains, pourquoi pas, de faire une mindmap, un schéma, on met tout en commun. Et on propose à certains de reformuler les notions essentielles. Dernière astuce, on peut aussi chercher deux, trois questions à se poser sur ces notions essentielles. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question dont la réponse serait les notions essentielles qu'on vient d'aborder aujourd'hui ? Et tout le monde s'y met. Ça permet de motiver, en fait, l'ensemble de la classe. Chacun a un temps de parole s'il le souhaite. Et surtout, on engage. On fait de la mobilisation active des étudiants qui vont noter ou reformuler quelque chose. Là, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément bien compris. On en profite pour améliorer la compréhension. Et puis, on finit cette séance avec ces trois questions. Mais ces trois questions-là, ça sera le fil rouge de la prochaine séquence. Puisqu'au démarrage, à l'ouverture de la séquence, on pose ces deux, trois questions. Et on demande aux étudiants de restituer ce qui a été dit lors du dernier cours. L'avantage, c'est que là, on parle à la fois des étudiants qui étaient présents, qui étaient mobilisés, qui étaient complètement dans le cours. On parle également à des étudiants qui souffrent de handicap psychique et qui ont des difficultés parfois de concentration ou de mémorisation. On parle à des étudiants dys, dyspraxiques, dyslexiques, dysphasiques, qui ont eu du mal à se concentrer ou des étudiants avec un trouble de l'attention ou de l'autisme. Et à chaque fois, on va leur focaliser, finalement, focaliser l'attention, leur dire où mobiliser leur attention. Faciliter l'encodage par différentes stratégies de toucher, de visuels, d'auditifs. Puis, leur poser des questions pour essayer de faire restituer. À chaque fois qu'on restitue, on active, finalement, au sein du cerveau, les neurones. Chaque neurone a la possibilité, à chaque fois qu'il apprend quelque chose, d'épaissir une petite gaine protectrice autour de lui, qui s'appelle de la myéline. Ce n'est pas magique. La mémoire, ça fonctionne comme ça. Plus on va améliorer, plus on va apprendre, plus on va encoder, plus on va épaissir cette gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, elle va permettre de transmettre l'information à la vitesse d'un TGV. Donc, plus on apprend, plus on va restituer rapidement et moins il y aura d'efforts à produire. Et finalement, c'est gagnant-gagnant pour les étudiants. Voilà. J'ai terminé ma présentation. J'espère que j'ai été clair, rapide aussi, mais voilà. Oui, je pense que c'était ce qu'on voulait. C'est une bonne introduction sur le sujet. Après, j'ai une remarque. C'est qu'on voit bien là, dans ce que tu dis, que c'est le principe de toute l'accessibilité et du handicap pour toutes les innovations. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose en tenant compte des personnes en situation de handicap, on va améliorer ce qu'on fait pour l'ensemble de la population. Et là, on le voit tout à fait sur ce que tu viens de dire sur la formation. Parce que tout ce qu'il faut mettre en place, séquencer, utiliser le tactile, utiliser en même temps l'auditif, utiliser tous les sens, mettre les gens en action, on voit que ce n'est pas uniquement pour des personnes qui ont des problèmes, mais que c'est utile absolument à tous. C'est la première chose qui me semblait importante. Et après, j'ai une question par rapport à ce que tu nous expliquais. Je vois bien que l'utilisation des téléphones portables en permanence quand on travaille, ça casse complètement toute cette manière de fonctionner de notre cerveau. En fait, ça va perturber. C'est-à-dire qu'une fragilité de cette mémoire de travail, c'est de résister aux interférences de l'extérieur, à agir en fait à inhiber ce qui viendrait être un parasite. Donc, c'est vrai que les notifications et les téléphones portables sont une des nuisances, mais en classe, ça peut être aussi la surpopulation. Le fait d'avoir 30 élèves, chacun fait tomber son stylo, son cahier, et on évite des arçonnés quand on a un trouble de l'attention ou même qu'on est juste fatigué tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il existe des applications qui permettent de bloquer les notifications pendant les cours. Ça peut être aussi un des rituels à instaurer en entrant en cours, de bloquer les notifications ou de mettre le téléphone en mode veille. Mais on peut aussi se servir du téléphone, et ça marche pas mal, notamment avec les apprentis en CFA ou autre chose comme ça, d'utiliser le téléphone comme modalité de restitution. En fin de cours, de voir si tout le monde a compris, on pose quelques questions en utilisant des applis comme K-out ou comme différents outils de sondage, et on voit si finalement il y a une interaction. Et là, ils sont de nouveau aussi acteurs. Donc, le téléphone portable, si c'est pour des SMS ou si c'est pour la dernière vidéo de TikTok, pas sûr que ça soit bon pour la mémoire. Mais par contre, si ça doit être pour ancrer ou améliorer, oui, on peut l'utiliser.